J'ai décidé de me lancer dans la confection de sac à main. J'ai connu quelqu'un qui avait fait ça il y a quelques années sur Londres et je me suis dit pourquoi pas moi. Comme je suis assez à droite de mes mains, ma mère m'a prêté sa machine à coudre et j'ai essayé de voir par où on mettait le fil et puis petit à petit j'ai commencé à coudre, à faire un sac, deux sacs, trois sacs, à beaucoup rater évidemment et puis à force j'y suis arrivée, j'arrive à faire des sacs et je commence à les vendre. Le choix des tissus, ça commence par la qualité. Il faut d'abord que le tissu soit de bonne qualité, ensuite la qualité, la couleur. Et donc je fais le sac d'abord par le tissu et après je rajoute ruban et dentelle assortie. Mais oui vraiment sur le moment. Je ne fais pas du tout de préparation, de dessin avant. Non, je fais avec ce que j'ai. L'anglais je débute, oui, donc je ne parle pas fluente. Mais je me débrouille parce que, oui, j'ai un niveau basique mais ça suffit. Et puis on apprend vite. Quand on est immergé, ça va très vite. Ça c'est quelque chose que j'ai gagné à Londres, c'est l'anonymat parce que j'aime bien être anonyme. Ce qui me manque, ça va être peut-être le silence. Le silence la nuit. L'absence de bruit style ambulance, police, crissement de pneus et compagnie. L'absence de bruit style ambulance, police, crissement de pneus et compagnie. C'est vrai que quand on est dans Londres, on est dans une énorme agglomération. Et avant de trouver un endroit, en fait, je n'ai pas trouvé encore. Il faut vraiment rouler deux heures avant de se retrouver dans la nature sans rien. Sans rien, sans englomération, sans voies rapides, sans autoroutes, sans aéroports. Les deux heures avant de se retrouver dans la nature sans rien. C'est parti. Avec mon copain, on a décidé de garder mon appartement à Narbonne pour pouvoir venir de temps en temps se ressourcer au calme, parce que lui aussi, il en a besoin.